ouais ouais survivants bienvenue sur vlfr.gaming bon on se retrouve aujourd'hui petite vidéo on va parler un petit peu du destructeur de mur donc déjà premièrement où est ce que donc déjà on l'active ici où est ce qu'on va le rechercher où est ce qu'on va les l'activer tout se passe dans le migot donc ici c'est le niveau 10 débloquer compétences destructeurs du mur donc ça va vraiment tout changer on va vous faire des vidéos moi béni et d'autres on va essayer de vous faire un maximum de vidéos sur le sujet pour essayer de de trouver la meilleure stratégie pour utiliser ça donc vous avez plusieurs bâtiments là vous pouvez augmenter les dégâts il ya un autre endroit vous pouvez augmenter la vitesse je sais plus où il est exactement voilà vitesse de déploiement et vous avez la réduction de recharge réduire la durée de recharge donc là vous allez passer sur quatre heures au début on est sur 8 heures la recharge toutes les 8 heures après vous allez passer sur les quatre heures donc là toutes les quatre heures vous envoyez un camion qui envoie vingt mille de dégâts donc premier niveau c'est dix mille on va aller l'essayer sur mini bob non ça devrait passer sur un mini compte on va voir la barricade ma fiche 21000 mais bon on va voir si ça le fait sauter ou pas au moins déjà je vous montre un petit peu comment ça se passe comment l'activer et c'est on a fait des vidéos avec béni mais bon là au moins ce sera sur un bel écran ça sera en train de regarder et on va pouvoir voir ça on a fait des essais donc ça sert à rien de se tp et de revenir le truc restera sur vous par contre si c'est quelqu'un d'autre qui se tp c'est bon il le prendra pas mais enfin c'est un peu la merde quand l'utiliser déjà le seul endroit où vous pouvez l'utiliser c'est ici dans la zone grise je suis allé positionner mini bob on va aller se mettre là et l'histoire que vous voyez déjà un petit peu le temps de trajet aux zones rouges ça vous savez maintenant vous connaissez zone d'alerte on s'en fiche dans tous les cas on va repartir avant donc on se retrouve ici quand l'utiliser le délire je pense pas l'utiliser pour attaquer sortir un gars d'une capitale c'est pas un souci je pense que c'est pas un souci pour tout le monde au pire on fait double rallye triple rallye s'il faut même mais voilà par contre ça peut être très utile pour annuler un rallye qui est en train d'arriver vous vous lancez ça sur le leader de rallye il se fait tp donc ouais que j'explique un petit peu destructeur de mur ça permet de faire tp un château n'importe quel château ça ne tue pas vos troupes ça n'utilise pas de troupes ça ne tue pas les troupes adverses juste ça attaque la barricade donc tout simplement ça fait deux fois que je le fais je suis un tocard hop compétences donc je suis ici on a juste à sélectionner une colonie ici et à lui lancer ça va lui détruire son mur donc une colonie donc un château normal que j'ai placement etc c'est ce qu'on cherche à faire tp on a 34000 si je dis pas de bêtises on va aller voir ça on a 34000 donc on a forcément besoin voilà 39 on a besoin de deux camions pour pouvoir tp un joueur donc tout va se passer sur le nombre de joueurs qui ont le camion et nombre ouais tout va jouer sur ça va être encore des mathématiques mais si vous avez un clan avec 50 joueurs qui ont le camion qui se recharge toutes les quatre heures avec vingt mille de dégâts toutes les vingt minutes vous envoyez un double camion vous tp le leader de rallye toutes les vingt minutes toutes les vingt minutes vous tp leader de rallye donc en plus c'est compliqué faut se tp pour se tp quand votre rallye il est déjà en marche vous êtes obligé de quitter le clan vous pouvez pas quitter le clan que vous êtes inscrit par exemple maintenant c'est la ligue réservoir là on va faire le la capitale samedi je suis pratiquement sûr que je vais en prendre plein la gueule je suis pratiquement sûr ils vont essayer c'est si les s'ils essaient pas en tout cas nous on va les essayer donc si eux ne les essaye pas et c'est qu'ils sont vraiment bête donc à partir du moment on va les essayer vous les essayer aussi je peux pas quitter le clan je suis inscrit en ligne réservoir donc je vais forcément me les prendre s'il les envoie au bon moment mais bon voilà vous envoyez quand le rallye est en marche donc voilà je me suis mis à distance d'une capitale donc là même là j'ai moins que le temps de marche de la capitale même avec les avantages qu'on gagne au migo sur le temps de marche donc avec le camion vous arrivez toujours plus rapidement et le camion quand vous augmentez sa vitesse vous traversez la capitale en 30 secondes donc vous y êtes forcément vous avez juste à attendre que son rallye sorte de la capitale du château vous lancez les deux camions il peut plus tp là on lit réservoir il peut pas quitter le clan il est obligé de le prendre le rallye annule ça vous sort pas de la capitale ils en envoient plusieurs vous avez plusieurs camions c'est ça que je vous dis ça va être des mathématiques à qui a le plus de camions parce que là ils vont lancer plusieurs double rallye ce qu'ils savent que vous allez péter un château à savoir est ce que vous avez assez de camions pour péter plusieurs châteaux en même temps etc mais plus vous avez de camions et mieux c'est donc c'est quelque chose a vraiment augmenté en priorité sur vos comptes ferme partout 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 n'importe qui peut les avoir donc voilà on va essayer le petit le petit camion on va voir si ça tp bob je suis pas sûr ce que là je regarde l'autre écran de bob ça m'affiche 21 donc là pour l'instant moi j'ai que oulalala ça va m'énerver ça si je le fais à chaque fois je vois que il a 21000 de points de barricade donc on va voir si ça le tp au moment vous voyez le principe donc on peut le faire que dans la zone riz donc avoir aussi après on réfléchissait avec béni est ce que c'est pas intéressant d'avoir une team avec un leader de rallye qui se met ici dans l'herbe parce qu'avec les avantages qu'on récupère maintenant dans le migo où vous avez un temps de marche il va être quoi de 4 minutes 30 on a déjà fait des svs avec plus de 4 minutes 30 de marche pour le rallye et au moins dans l'herbe vous êtes en sécurité donc franchement c'est quelque chose qu'il va falloir étudier sur l'instant t en action voir comment ça se passe voir comment on peut d'après les essais qu'on a fait ça va être vraiment la merde et plus va y avoir de camions plus les gens vont comprendre que le camion est très important et quand ça va arriver sur les comptes fermes et c'est à la moins il ya déjà trois ou quatre comptes qu'ils ont donc trois ou quatre comptes et j'augmente que ça sur les comptes fermes je me fais pas chier avec le reste on fait pas le souterrain on fait rien juste je me focalise sur ça pour qu'ils puissent avoir le chum et on l'aura tous un moment donné donc très 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 important bon on va l'essayer compétence migo destructeur de murs utilisé on est parti et voilà 55 secondes donc de base là on a deux minutes 16 pour attaquer la capitale donc par contre nous on peut rien faire on peut pas l'accélérer vous avez juste le camion qui part donc ça vous prend pas de héros là si je veux aller attaquer j'ai mes héros 4 minutes 10 et le camion 55 secondes donc à quelque chose près vous allez quatre fois plus vite avec le club si vous voulez plus ou moins après avoir mais alors on va voir ce que ça fait petite explosion ou pas est-ce qu'il va se faire tp on va voir lui sur l'écran pour vous dire un petit peu ce que ça fait le camion on approche trouve 0 machin rien de spécial on peut rien faire mais ça va être compliqué ça va être compliqué on verra comment ça se passe on verra samedi et on fera d'autres petites vidéos et ça le tp pas je vais regarder vite fait sur la barricade de bob ce que ça affiche voir si on a bien perdu barricade ça a bien perdu les 10000 et je vais juste me tp comme ça je fais un petit test benny n'avait pas fait le test up je me tp et je regarde ma barricade donc ma barricade est bien revenu donc quand vous vous tp si au pire vous en encaissez un vous avez juste à vous tp et votre barricade revient à 100% donc je vous dis voilà il ya plein de petits tests comme ça qu'on va devoir faire et on va être obligé de les faire en temps réel pour voir comment ça se passe je dis déjà on est bloqué donc le tp quand votre rallye les lancés déjà faut l'oublier après quand la ligue réservoir sera fini qu'on n'est pas inscrit en réservoir vous pouvez lancer un faux rallye et puis vous savez qu'il va être annulé vous sortez du clan vous tp vous revenez vous lancer le vrai histoire de leur annuler leur camion je sais pas ça va vraiment être compliqué va falloir étudier ça vraiment profondeur et puis on verra ça samedi pendant le live bon j'espère que la petite vidéo explicatif vous aura plu et puis nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée et je vous dis à bientôt ciao ciao merci